Cultiver le sens, parce que si le sens n'est pas là, l'élève va très vite perdre l'intérêt aux mathématiques. Et c'est souvent le problème en mathématiques. Donc, à gauche, il y a Skem, qui est un anglais, un didacticien, qui a fait beaucoup de recherches. Les mathématiciens ou les didacticiens que je cite sont ceux qui ont inspiré. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais la compréhension instrumentale, j'aime donner l'exemple d'étoiles dans le ciel. Quand on a des connaissances comme ça, disjointes, réparties un peu, mais non connectées, non liées, on les oublie. C'est comme avoir des connaissances dans la vie, on rencontre des gens, puis on les oublie. À droite, il y a des liens entre les différentes connaissances. C'est comme avec les personnes. Quand il y a un lien qui s'établit, on n'oublie pas la personne. Bon, c'est une analogie, elle n'est pas parfaite. Mais quand on vient aux mathématiques, si je vois les connexions, les liens, alors j'apprends avec plus de sens. Et ça s'appelle la compréhension qui est plus profonde, qui est relationnelle. Je vous donne un exemple qui est tout à fait un exemple de CP. L'addition et la soustraction, vous le savez, mais les enfants ne le savent pas. En fait, c'est une opération. Et la multiplication, la division, c'est une. Et plus tard, en terminale et à l'université, ils vont apprendre qu'il y a deux opérations en maths fondamentales. C'est l'addition et c'est la multiplication. Donc, un bon programme dans Singapour, mais il y a beaucoup d'autres bons programmes, ce n'est pas le seul. Ils enseignent les deux opérations l'un avec l'autre, l'un par rapport à l'autre. Donc, si sur la bande numérique que vous pouvez construire dans votre classe, par terre, l'image de gauche est un exemple. Et si les marchés disent que 5 plus 2, c'est commencer à 5, faire deux pas et aller dans la direction des plus grands nombres, eh bien, ils doivent voir que l'inverse, la réciproque dans l'action, c'est de faire deux pas en arrière à partir de 7. Donc, 7 moins 2, c'est revenir à 5. Donc, si additionner, c'est marcher vers les grands noms, soustraire, c'est marcher vers les petits nombres. Donc, on voit l'opposé. Le mot réciproque est dur pour les enfants, donc on dit des opérations inverses, peut-être opposées, mais en mathématiques, on appelle ça réciproque. Toujours avec ces deux opérations, vous savez bien que quand on va apprendre à la fin de l'année à additionner des nombres dont les unités ensemble, ici, 8 et 7, donnent plus que 10, on leur dit ou ils découvrent qu'on peut combiner les 10 unités et les échanger contre une dizaine et cette dizaine deviendra la retenue. Bien sûr, il y a plein d'étapes avant cela. Ça veut dire que quand on fait la soustraction, on doit voir et parler et faire l'inverse, c'est-à-dire quoi ? Prendre une dizaine et les changer contre des unités. Même dans le langage, c'est la phrase inverse pour ensuite avoir assez d'unités, avoir une décomposition de 3 et 12 pour qu'on puisse enlever ou soustraire 1 et 7. Donc, si nous enseignons comme cela tout au long du primaire, alors, et déjà ça, cette petite maison, ceux qui ont utilisé la connaissent, on en a mis un peu plus dans la refonte, si j'additionne 9 à 6, j'obtiens 15. Si ensuite j'en soustrais 9 à 15, je reviens à 6, ce qui veut dire qu'une action et l'autre action sont opposées, donc leurs effets s'annulent et je reviens au départ. Algébriquement, plus tard, ça s'appellera plus 9, moins 9 donne 0 et 0 est l'élément neutre de l'addition. Ça veut dire que je peux ajouter 0 à 6 et retrouver 6. Ça, c'est comprendre les opérations comme des actions opposées et dans un sens algébrique pour que quand ils arrivent au X et au Y, ils comprennent, ils ont une compréhension profonde des opérations. Sous-titrage Société Radio-Canada